19 heures tu es bien dans the big game osky et aujourd'hui monsieur k va te parler de la review la plus compliquée qu'il aura probablement eu à réaliser pour cette année 2018 mais tout de suite musique alors oui pourquoi une belle intro musique déjà parce que pour rappeler aux gens qui ont la mémoire courte que quand air type est sorti l'original le vrai vers 88 nous sur amiga on avait une vraie intro niveau audio et oui chris ulbeck souviens toi fanboy et forcément c'est la classe quoi mais je m'égare je m'égare parce que le temps passant et les versions de air type ressortant à la chaîne régulièrement il s'avère que aujourd'hui on nous a fait une adaptation pc de air type dimensions e x est-ce que le titre en vaut vraiment la peine en fait c'est une fois qu'on a lancé le jeu qu'on se rend compte que on a ici un produit marketing avant un produit qui concerne vraiment peut-être une cible qu'on avait identifié mais peut-être mal cerné elle va savoir puisque je vais spoiler d'avance la conclusion de cette review air type dimensions e x concerne aussi bien tout le monde que personne et quand je dis personne j'ai tendance à insister sur personne puisque on a d'un côté un remake qui colle à l'original qui est relativement vaseux puisque dans les qualités qu'il amène il amène aussi des défauts et c'est à dire que je veux dire franchement tant qu'à choisir sur quelle version je jouerai de air type je préfère mieux me lancer une émulation c'est cette version vendue sur steam est juste risible à ce niveau là l'autre chose c'est que quand on passe le truc en 3d ouais c'est sympa il ya un effet de transition qui est super smooth et ça jette mais une fois qu'on est dans cette 3d on rigole quoi parce que ça ressemble à la 3d ps2 et on est quand même en 2018 les mecs donc intérêt pas grand chose et pourtant c'est dommage parce que rappelez vous air type quand même c'est ça à la base un shooter horizontal qui avait cette sale réputation de demander une mémorisation relativement intense et c'est pas exagéré le jeu était très très dur et si vous merdiez un positionnement à un passage donné je vous garantis que vous étiez le vaisseau à quasi coup sûr le ski ne pouvait pas grand chose pour vous c'est pour ça qu'il ya une grande catégorie de joueurs dont je fais partie qui ont détesté profondément air type tout en l'admirant de loin et puis il ya l'autre catégorie les hardcore qui eux ont érigé le titre nico dans légende quoi c'est pourquoi on a eu air type 2 après qui qui est venu ben rajouter des petites choses dont le gameplay mais vraiment très futile est resté quand même quelque chose de très dur à passer avec toujours beaucoup beaucoup de mémorisation donc le air type d'un mentionne x qu'on a aujourd'hui bah en fait il va nous ramener le air type 1 le air type 2 et puis il va vous offrir au choix la possibilité de vous balader d'une version à l'autre pendant le jeu est ce que c'est vraiment super intéressant on va savoir tout de suite après la coupure pub je crois non il n'y aura pas de fell les amages n'y comptez pas donc ça c'était avant quand on était dans ces années pleines de pixels et que une console avec quelques dizaines de meilleurs de calcul essayer de nous faire triper et partir aux confins de l'espace avec un petit vaisseau particularité de air type si tu n'étais pas encore sorti de cette petite sphère qui mais je m'égare et ben c'est que tu démarres à poil et ton armement tu vas le monter progressivement et il faudra récupérer en priorité la force oui c'est le nom de ce petit bouclier qui va sur l'avant de ton vaisseau mais que tu peux aussi balancer sur la gueule d'un ennemi un petit peu trop prétentieux voire basculer à l'arrière de ton vaisseau pour que finalement ton t-shirt pas par derrière que tu portais ce jour là et toute sa signification alors un des grands adages du shooter horizontal c'est que les décors ont toujours fait partie du gameplay et il y avait moyen de t'emmerder de te casser les grelots de te broyer ce que tu veux en te faisant des petits passages comme ça qui n'ont l'air de rien et finalement se révèlent être des mini calvaires genre ça la première fois quand tu arrives là dessus tu te crash ton coefficient de crash est de 98% si tu es un humain normal si tu es dans les 2% c'est que tu as du skill alors l'autre chose que air type a apporté aussi c'était le tir chargé une bien bonne idée quand on se trouve face à un ennemi qui dès la première boulette commence à ricaner plutôt d'exploser allez boss de air type toute une institution du design du style c'était vraiment vachement intéressant mais le problème c'était le tableau pour arriver jusqu'au boss en général parce que si au premier ça se passe relativement pas trop mal vous allez voir que dès le second on va vous rappeler que oui le tableau fait partie du gameplay et tu vas commencer à en baver mon coco oui oui ce sont bien des bestioles qui sont cachés dans le décor et qui n'hésite pas vous foncer dessus en diagonale alors je tiens à préciser qu'aujourd'hui ce stream est cheaté puisque je le fais et que je commente des enregistrements j'ai pas de patience à perdre dans air type honnêtement oui on fait des reviews de jeux qu'on n'aime pas forcément et vous l'avez bien compris air type c'est pas c'est pas de ces titres que j'apprécie en particulier donc je me suis permis de bosser avec des enregistrements comme ça j'ai quand même tout le temps de vous expliquer pourquoi ce air type dimensions EX n'est pas une franche réussite alors là on voit quand même la version originale de air type ça c'est une version arcade et quand vous jouez avec la force et il faut beaucoup jouer avec la force dans ce jeu si on veut s'en sortir en changeant notamment sa position à certains endroits qui vont le nécessiter et puis en en usant en balançant dans la gueule de mini boss gros boss qui chercherait un petit peu trop sur la version ému il se trouve que la force j'ai repéré deux trois problèmes pour la gérer il y a une espèce de petite inertie qui fait que quand on veut la rattraper pour la foutre derrière bien souvent elle vous emmerde mais elle vous emmerde plus que le frais la version arcade et puis idem pour le replacer à l'avant des fois vous l'attrapez pas vous ne savez pas trop pourquoi parce que vous étiez quasiment dessus pourtant et c'est quand même super bizarre alors je parle du EX je parle du EX mais jamais je ne me fais voir et je suis bien d'accord avec vous et c'est pour ça que on va jumper sur un passage fait sur cette dame des versions donc le voilà le R-Type EX alors c'est en 3d c'est propre mais c'est pas l'extase non plus moi je suis désolé vous me faites voir ça je 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 suis relativement loin de faire des bons au plafond alors si on rajoute une certaine mollesse et regardez bien la force la façon dont elle bouge quoi n'allez pas me dire que j'ai bushité total en vous disant oui non mais monsieur c'est en train de trouver une inertie au jeu qui n'y est pas si si je vous garantis essayez le si vous en avez l'occasion oui je vais pas vous recommander de l'acheter parce que c'est quand même pas l'idée finalement qu'on a bien compris ce qui vient de se passer on a un titre qui est fait pour servir de c'est un peu comme les figurines qu'on met sur les étagères c'est à dire on est content d'avoir cette figurine qui représente une époque une période je ne sais quoi des souvenirs très perso et finalement elle reste là elle prend la poussière puisqu'on ne s'en sert pas j'ai l'impression que ce remake de air type c'est exactement pareil c'est à dire c'est le machin genre je vous conseille de l'acheter en boîte si vous tenez vraiment à l'acheter et puis posez bien la boîte en évidence sur une étagère derrière vous quand vous streamez que vous vous filmez voilà quoi la meilleure utilisation du jeu je pense que c'est celle là je ne pense pas que le gamer qui est un fou furieux de ce titre déjà utilisera le mode 3d ce qui n'est pas il n'est pas extraordinaire il vous rappelle juste que le jeu est très très raide dans sa façon dont il est scripté et que si en plus vos déplacements sont plus de plus en plus mou ça va pas être top et il foncera direct sur le mode pixelisé du titre c'est exactement ce que j'ai fait moi perso alors je suis même pas un aficionados du titre mais je vois mal les gens jouer dans ce mode 3d je pense que la plupart vont vouloir jouer dans le mode 2 pixel crade parce que c'est là qu'il est à peu près normal et qui ressemble vraiment à sa version originale kaboom donc voilà pour ce stream moi je vais pas vous faire réellement de partie en live parce que ça ça ne m'intéresse pas je le rappelle ce titre pour moi c'est un c'est une boule à neige de gamer voilà c'est ça on l'achète on pose la boîte sur une étagère et puis on joue à d'autres titres qui sont vraiment fun en comparé là le il ya une opportunité marketing qui a été délibérément usé et qui est justifiable maintenant c'est pas un produit qui s'adresse aux gamers c'est clair est ce que je fais durer votre calvaire plus longtemps je vais vous laisser ce ce niveau jusqu'à la fin jusqu'au bas et puis je vous retrouve pour vous dire un petit au revoir non ce n'est pas un adieu encore bon Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501